Alors dans cette vidéo qui sera assez courte, j'avais envie de vous présenter une alternative pour créer un autorépondeur et c'est une alternative qui est géniale parce que non seulement vous allez pouvoir l'essayer gratuitement et en plus elle est d'une simplicité enfantine. Jusqu'ici, le meilleur service d'autorépondeur que je connaissais en termes de simplicité et d'efficacité, c'était Campagne Monitor. Alors il y a les autres, il y a MailChimp, il y a Aweber, il y a GetRéponse, mais ils ont le don, si je puis dire, d'être un peu compliqué, d'avoir un peu trop de fonctionnalités. Si vous débutez vraiment dans le mailing et si vous voulez même faire quelque chose de bien, très simplement, et bien il y a Campagne Monitor que j'ai pu vous présenter précédemment, mais il y a aussi MailerLite, alors MailerLite, ça s'écrit comme ceci, vous tapez ça dans Google et c'est un truc génial. Je n'ai jamais vu un autorépondeur aussi génial par sa simplicité, par sa facilité de prise en main. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. J'ai découvert ça hier et je suis en train de me faire une petite séquence. Je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. C'est normal que je n'ai que deux inscrits et qu'il n'y a rien sur mon compte au niveau des stats. Gratuitement, vous avez accès à un millier d'abonnés. Vous pouvez avoir un millier d'abonnés sur votre liste, donc déjà ça c'est génial, ou réparti sur plusieurs listes. Et ensuite, vous pouvez avoir la possibilité de créer des systèmes d'automation. Les systèmes d'automation, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est pour créer des séquences de mail. Et donc ça, vous pouvez l'avoir gratuitement. Et ça, c'est un avantage génial, parce que la plupart des services ne vous le proposent pas gratuitement. Il va souvent falloir payer une dizaine d'euros par mois pour 500 abonnés, ou des choses comme ça. Donc, vous avez 1000 abonnés, des emails illimités, gratuits pour toujours. Et après, évidemment, plus vous avez d'abonnés, après il va falloir payer, si vous voulez, dépasser 1000 abonnés. Mais déjà, 1000 abonnés, c'est génial. 1000 inscrits sur votre liste, c'est génial. Donc après, c'est assez traditionnel au niveau des hébergeurs, des autorépondeurs. Donc vous avez la possibilité de créer une campagne. Alors, il est aussi en français, si vous le désirez. Où est-ce qu'il faut aller ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, ce n'est pas ici. Non, je ne vais pas aller dans la coonsetting, mais il est en français, je vous garantis qu'il est en français. Je l'ai utilisé en français hier, et tout est en français. Il faut simplement que vous utilisiez une adresse où vous passez par du français. Ici, sur le site, vous choisissez en fait FR, et puis tout sera en français. Là, c'est traduit, mais le dashboard, le tableau de bord aussi sera en français. Donc là, je vous le fais en anglais vite fait, mais de toute façon, c'est assez intuitif. Donc vous avez le tableau de bord, vous avez les campagnes. Vous pouvez créer des campagnes, donc des campagnes régulières, des campagnes d'A-B testing, ou des campagnes RSS, et éventuellement des campagnes que vous allez renvoyer automatiquement. Donc vous faites Créer de campagne, pour créer une campagne, très simplement. Et puis après, vous voyez, c'est devenu en français. Et puis après, vous choisissez les options que vous voulez. Le titre de votre email, de qui ça vient, l'intitulé de votre email. Donc moi, je peux mettre par exemple Renaud Desmarais, l'adresse de l'envoyeur, la langue de l'email, des fonctionnalités de l'email, par exemple, pour se désinscrire. Voilà, et puis après, si vous voulez faire une campagne d'A-B testing, c'est ici. Si vous voulez faire une campagne de renvoi automatique, c'est ici. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez changer le sujet dans votre campagne d'A-B testing, voir quel titre marche mieux en fait. Après, vous avez accès à votre liste d'abonnés, comme un autorépondeur classique. Donc voilà, vous pouvez aussi choisir des filtres. Bon, je ne vais pas vous le faire, mais voilà, des segments. Alors par contre, dans MailerLite, les abonnés, on n'appelle pas ça une liste, on appelle ça des groupes en fait. Donc vous pouvez tout à fait créer à chaque fois un nouveau groupe qui va faire office de liste en fait. Les gens qui vont s'inscrire avec des formulaires sur votre site ou sur Internet, alors je vais vous montrer après un peu comment ça marche dans quelques instants, et bien ils vont être inscrits automatiquement dans des groupes. Donc les groupes, c'est l'équivalent des listes traditionnelles des autorépondeurs. Donc ici, j'ai créé une landing page, enfin j'ai créé en fait tout un système pour une promo que je fais, enfin pas une promo en fait, pour un tunnel de vente que je fais sur le référencement YouTube. Donc je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait le formulaire, et puis après on va passer à l'automatisation, voir comment j'ai fait. Donc voilà à quoi ressemble un landing page. Alors, je vais aller vous montrer. Donc on pouvait cliquer sur preview, mais je n'ai pas fait. Voilà, on peut aussi optimiser les paramètres qu'ils vont avoir dans la description du CO ou dans YouTube, ou dans Facebook, pardon. Alors moi ici, je n'ai rien touché, parce que voilà, c'est une landing page comme ça, c'est pour faire de la publicité j'ai envie de dire. Voilà, donc j'ai créé cette landing page. Donc qu'est-ce qui se passe ? Alors quand vous êtes en gratuit, évidemment vous avez le petit logo ici. Qu'est-ce qui se passe ? Mais vous voyez que ce n'est pas très gênant. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un s'inscrit ? Donc par exemple, hop, hop, hop. Ah ben je me suis couvri de case. Voilà, donc on va l'appeler Robert. Tiens Robert, hop. Il y a un de mes élèves qui s'appelle Robert, donc c'est le nom qui me ressort. Voilà, et là vous avez donc une page de remerciement. Voilà, et puis vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs ici, ce n'est pas centré, donc on va le centrer juste après. Voilà, et puis là en fait je fais une vidéo où je dis, ben voilà, maintenant allez dans vos mails, vous allez recevoir le premier cours de la formation. Donc pour créer ces landing pages, vous allez dans Formes. Et là on vous propose en fait l'option de créer une landing page, éventuellement de créer une pop-up ou de créer un formulaire intégré. Donc ça fonctionne par menu, comme ça, par onglet en fait. Donc soit une pop-up, soit une page d'atterrissage, donc une landing page, soit des formulaires intégrés. Donc par exemple si vous voulez créer une box comme ça et la mettre dans votre site. Donc quand vous créez une page d'atterrissage, donc moi je vais modifier celle que j'ai ici. Voilà. Vous avez en fait les options d'un bulle d'air classique. Voilà, vous pouvez en fait glisser, déposer des choses comme ça. Vous faites boum boum boum. Ok. Vous avez aussi l'option de supprimer les éléments, de les modifier individuellement. Par exemple ici on peut mettre une URL, sur le design on peut éditer l'image, on peut ajouter une balise ALT à l'image, voilà une balise ALT pour les moteurs de recherche. Par exemple si on veut nommer notre image, on peut changer l'espace du haut, hop, et du bas. Donc ici je vais éviter de trop toucher, c'était histoire de vous montrer. Et vous pouvez aussi évidemment modifier le texte. Donc ici le texte n'est pas centré. Je ne sais pas du tout pourquoi il n'est pas centré. Donc on va cliquer, hop, ici, et on va cliquer sur centré. Voilà. On va faire comme ça. Et bien là il ne le centre pas en fait. Pourquoi il ne le centre pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Si je fais justifier, ça donne quoi ? Non. Aligné à droite ? Non. Ben écoutez, je ne sais pas, donc je vais laisser comme c'était. Voilà. Bon là il le centre. Bon. Je n'ai pas compris pourquoi ça ne marchait pas, là pour le coup. Voilà. Mais c'est comme ça. Donc vous avez les options de partage social, si vous voulez qu'on partage votre mail. vous avez les options pour mettre un bouton, pour ajouter un bouton, n'importe quel bouton que vous voulez. Vous avez l'option pour créer, pour ajouter des témoignages, pour ajouter un compte à roue, pour ajouter une vidéo. Voilà. Et là vous avez aussi l'option, donc pour la page de succès, ce qu'on vient de voir. Donc, ah ben c'est celui-là en fait qui n'était pas centré. Il faut que je m'en mêle les pinceaux, moi. Voilà. Donc là il sera centré. Voilà. Donc dès que la personne va rentrer les infos dans la landing page, elle va être redirigée vers la page de succès. Donc vous voyez la simplicité de la chose. Après vous pouvez configurer votre email de confirmation. Voilà. Donc ici par exemple, voilà, c'est ce que les gens vont recevoir pour confirmer votre email, si vous êtes en ce qu'on appelle en double opt-in, c'est-à-dire que les gens doivent confirmer leur adresse email, s'ils veulent recevoir vos emails. Voilà. Donc la validité, vous pouvez changer le sujet, vous pouvez changer le nom d'expéditeur. D'ailleurs ici j'ai mis business de rêve, je vais mettre Renault Desmarais plutôt. Voilà. Parce que les gens ne me connaissent pas forcément. Enfin, ils ne connaissent pas forcément business de rêve au moment où ils s'inscrivent. Voilà. Et enfin vous avez la confirmation de la page de remerciement. Donc dès que les gens vont cliquer sur le bouton, ils vont voir apparaître cette page-là. Donc voilà, personnalisez ça comme vous le sentez. Et enfin, une fois que vous avez fait tout ça, alors avant je vais vous remontrer le processus de création de landing page, parce qu'on n'a pas tout vu. Par exemple vous pouvez, hop, alors on va faire landing page test, vous pouvez en fait choisir des modèles. C'est surtout moi ce qui m'intéresse, au niveau de la publicité sur internet, c'est de créer une landing page rapidement, et puis d'envoyer ça en fait, alors comment je fais, ouais, et d'envoyer le lien rapidement en fait. Voilà, de faire un truc très simple, avec en fait une proposition de valeur, pour capter l'attention. Une fois que les gens sont inscrits, on va pouvoir créer de l'intérêt, on va pouvoir créer du désir, et éventuellement à la fin, on va pouvoir créer un achat. Voilà, et donc vous avez des modèles de base, donc vous pouvez les regarder, vous avez par exemple l'ebook, le modèle d'ebook, voilà, et ça c'est des modèles qui sont déjà pré-programmés, donc vous avez simplement à ajouter, en fait vos textes à vous, changer les textes, remplacer les textes, et puis voilà, donc vous avez un peu de tout. Moi ici pour le coup, pour le modèle que je vous ai montré, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris un modèle assez simple en fait, au début je voulais prendre le e-course, mais le e-course ne me plaisait pas trop, donc j'ai pris le modèle ici, product, voilà, voilà, et puis voilà, donc j'ai changé en fait, j'ai gardé que cette partie là, j'ai viré tout le reste, et puis j'ai, excusez-moi, et puis j'ai ajouté en dessous une preuve, voilà, preuve que ça marche pour inciter un peu plus les gens à s'inscrire. Voilà, une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez créer une séquence de mail automatique, une séquence de mail automatisé, donc pour l'activer, vous pouvez simplement cliquer là, hop, et la désactiver là, donc je vais vous montrer en détail comment ça fonctionne, et ça c'est très classique, ça ressemble beaucoup à un campaign monitor, comme je vous ai dit, donc pour l'activer ou la désactiver là, et ce qui est intéressant, c'est aussi, contrairement à beaucoup d'autorépondeurs, c'est que vous pouvez désactiver, activer ça quand vous voulez, vous pouvez modifier ça quand vous voulez. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc vous avez ici une ligne, une ligne imaginaire, et qu'est-ce qui se passe ? Donc ici, il y a un déclencheur, donc vous dites en fait, je déclenche la séquence, le trigger, en fait c'est l'activateur, ils ne l'ont pas traduit, lorsque l'abonné rejoint un groupe, donc ici pour le coup, moi, le groupe qui vont rejoindre, c'est les gens qui sont inscrits à la landing page, la page d'atterrissage, pour se référencer sur YouTube. Ok ? Donc vous cliquez, ensuite vous cliquez ici, et ici donc vous pouvez soit choisir qu'est-ce qui va se passer une fois que les gens sont inscrits, et bien on va leur envoyer un email, on va éventuellement attendre X jours ou X heures pour leur envoyer un email, donc moi ici je ne mets rien, parce que l'email est instantané, on peut aussi ajouter une condition, ok, alors attendez, on va le faire autrement, on peut ajouter une condition, qu'est-ce qu'il me demande ? On va mettre ok, ah d'accord, c'est un petit truc en plus en fait, donc on peut ajouter une condition, donc par exemple, si les gens ont cliqué, vous voyez, ou que je choisis une condition, si les gens ont cliqué, par exemple, hop, ici, ils ont ouvert l'email, un lien a été cliqué, on ajoute la condition, n'a pas été ouvert, on peut leur envoyer un autre email, voilà, donc c'est comme Campagne Monitor, c'est exactement pareil, c'est le système de Campagne Monitor, ça ressemble beaucoup d'ailleurs, MailerLite à Campagne Monitor, mais je trouve que c'est un petit peu supérieur, parce qu'en fait, ça a une délivrabilité, délivrabilité supérieure à Campagne Monitor, c'est-à-dire que les mails ne sont pas catalogués comme des spams la plupart du temps, donc ça aussi, c'est un autre avantage par rapport à la plupart des autorépondeurs, donc ici, moi j'ai fait une campagne très simple, donc dès que les gens s'inscrivent, ils reçoivent un premier mail, au bout de deux jours, ils reçoivent un autre mail, au bout de deux autres jours, ils reçoivent encore un autre mail, enfin au bout de deux jours, ils reçoivent un autre mail, et je vais encore en rajouter un, voilà, un email de relance, et puis après, ma séquence sera terminée, donc, comment ça fonctionne ? Donc, très simple, vous cliquez sur ce qui va apparaître, donc si vous ajoutez un email, par exemple ici, hop, il y a un module qui va apparaître, vous, vous mettez donc un titre, vous pouvez dans ce titre, insérer, ben, l'email de la personne, son nom, sa compagnie, son pays, voilà, bon, ça, ça peut, vous connaissez, c'est le principe des tags, vous pouvez donc par exemple dire bonjour, ajouter, vous insérez le name, bonjour, et puis vous avez le nom de la personne, ensuite, vous pouvez individuellement, sur chaque mail, changer, en fait, à qui le label de l'email, donc qui l'envoie, donc moi ici, simplement, Renaud Desmarais, et j'ajoute mon email, et enfin, vous pouvez modifier le contenu, et le langage du mail, donc le langage du mail est important, parce que ça va corriger automatiquement, en fait, les boutons de désinscription, par exemple, voilà, ils seront traduits automatiquement, les liens de désinscription, pour le coup, donc vous pouvez modifier individuellement, chaque email, donc ça, c'est très intéressant, voilà, et puis, surtout, ce que j'aime beaucoup, sur MailerLite, que je n'ai jamais vu, sur d'autres services, comme ça, d'autorépondeurs, c'est, premièrement, donc, il convertit, lorsque vous lui soumettez une vidéo, YouTube, ou Vimeo, ou voilà, peu importe, il convertit automatiquement, votre image, alors, vous pouvez lui demander, ce n'est pas obligé, en GIFT, automatique, comme ça, de vidéo, vous voyez, ça bouge là, donc, c'est très intéressant, au niveau de l'interactivité, par rapport à vos mails, vous pouvez aussi changer, la couleur du bouton play, vous pouvez envoyer, le lien de vidéo, vers, soit la source, soit sur un autre lien, que vous avez choisi, vous pouvez, créer une image animée, ou statique, voilà, et vous pouvez aussi, designer, un peu, ce qu'il y a autour, donc, bon, ça, c'est pas très important, pour le coup, je vous laisse, je vous laisserai essayer, mais surtout, donc, c'est, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, ce que j'ai trouvé génial, c'est que dans l'email, que vous allez recevoir, donc, on va faire, on peut faire un test, enfin, je vais vous montrer un email, que j'ai envoyé, voilà, donc, chrono des mareilles, il y en a trois, mais c'est pas ça, voilà, par exemple, ce test là, qu'est-ce qui se passe, lorsque l'on clique dessus, c'est que ça ne s'ouvre pas, directement sur YouTube, ça s'ouvre directement, dans la boîte mail des gens, alors, si vous êtes sur mobile, ça enverra directement sur YouTube, sur votre application, par exemple, mais si les gens l'ouvrent dans leur email, ben ça va, je vais arrêter, parce qu'on va entendre le son, ça va en fait, voilà, s'ouvrir directement, devant eux, donc ça, c'est génial, c'est vraiment une fonctionnalité, que j'ai jamais vue, sur d'autres services d'emailing, et ça apporte vraiment un avantage, énorme, je trouve, en termes d'interactivité, donc voilà, ben on a vu, on a fait le tour de Mailer Lite, Mailer Lite, c'est donc, comme vous voyez, assez super, je ne vous ai pas montré, le système de modèle, mais bon, vous connaissez ça, avec tout ce que je vous ai montré, dans mes précédentes vidéos, en principe, vous connaissez ça, donc vous créez un email, et vous pouvez, hop, cliquer ici, alors ici, on va mettre un petit bidon, hop, design email, voilà, et là, donc vous avez la possibilité, en fait, de choisir des thèmes spéciaux, dans des galeries de thèmes, donc moi ici, j'ai choisi le plus simple, voilà, celui-là, parce que moi, je suis quand même, un peu, fan, du fait que l'email, l'email marketing, dans le cas présent, ça doit quand même rester, quelque chose d'assez personnel, d'assez minimal, et d'assez proche d'une lettre, pour pas que ça fasse trop commercial, donc ça, c'est ma vision de l'emailing, et pour le coup, celui-là, voilà, je l'ai trouvé très bien, donc c'est celui-là que j'ai utilisé, voilà, j'ai juste changé deux, trois trucs, mais, c'est ce modèle assez simple, que j'ai utilisé, parce que les autres, voilà, pour moi, ils sont trop commercial, ils sont trop, ils sont trop mailing list, en fait, ils sont trop spam, on va dire, donc moi, j'ai gardé celui-là, que j'aime beaucoup, comme vous voyez, ça donne des mails assez sympathiques, voilà, alors très carré, ça me correspond bien, en fait, et puis, donc les gens, ils cliquent ou ils cliquent pas après, oui, donc où j'en étais, moi, je suis un peu perdu dans mon logiciel, là, voilà, donc on a vu la galerie de thèmes, vous pouvez aussi reprendre, un modèle des emails récents, que vous avez choisi, donc vous pouvez, par exemple ici, choisir, choisir, hop, et ça va, en fait, automatiquement, configurer votre nouvelle email, avec ce thème-là, voilà, et puis vous n'avez plus qu'à modifier, donc ça, c'est aussi un gain de temps important, voilà, donc on va faire comme ça, on va supprimer l'email, et puis, et bien, on a vu, en fait, tout ce qui était intéressant, dans MailerLite, et vous voyez, c'est d'une simplicité enfantine, si vous commencez vraiment l'emailing, si vous n'avez pas déjà un autre email, et un autre système d'emailing, et même si vous en avez un, vous pouvez importer les listes de contacts, je pense, comme la plupart des services d'email, alors je ne l'ai pas fait, on va aller voir tout de suite, comme ça, on va voir qu'on ne dit pas de bêtises, en principe, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas importer le liste d'abonnés, par contre, un petit bémol avec MailerLite, c'est que, MailerLite, en fait, n'autorise pas, à, comment je pourrais vous dire, les sites qui vendent de l'argent en ligne, en fait, donc, par exemple, si vous avez des sites de Paris, ça ne va pas marcher, si vous avez des sites qui font la promotion, d'une façon de gagner de l'argent, d'une façon ou d'une autre, ça ne va pas marcher, d'ailleurs, j'ai eu des petits problèmes en m'inscrimant, parce que mon site s'appelle Business de Rep, donc, ils ont cru que c'était en fait un site qui promettait de gagner de l'argent, avec des méthodes miracles, ou des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que moi, je suis plutôt informateur, donc, qu'est-ce que j'ai fait, je leur ai écrit simplement un email, voilà, après qu'ils m'aient refusé, je leur ai dit, ben voilà, regardez bien mon site, mon site n'est pas du tout un site, qui, j'ai quasiment aucune formation, qui promettait de gagner de l'argent, mon site, c'est vraiment un site où, ben j'enseigne des choses liées au web, et liées au web marketing, donc après ça, ben ils vont accepter sans souci, donc oui, vous pouvez importer des, vous pouvez importer des contacts normalement, alors, je ne sais pas où on fait, ben ça doit être d'en rajouter des abonnés, je vous l'ai dit, j'ai encore jamais, ouais, ouais, c'est très classique, donc vous prenez votre fichier sur votre ordinateur, comme ici par exemple, et vous le glissez déposer là, et vous faites importer, ok, donc un fichier en CSV, ou un fichier TXT de vos abonnés, ou éventuellement, vous cliquez là, voilà, et après, donc vous avez les options classiques, ajouter un abonné unique, par exemple, si vous voulez le mettre, importer depuis MailChimp, si vous avez, si vous avez déjà un compte MailChimp, donc tout ça, franchement, c'est très bien, voilà, je vous ai fait la démonstration, je ne peux pas vous en dire plus, c'est franchement génial, après vous avez les fonctions classiques, vous avez l'intégration, alors l'intégration aussi, ouais, c'est génial, si vous ne connaissez pas, par exemple, vous pouvez l'utiliser sur Facebook, et sur votre page Facebook, ça va en fait vous ajouter un onglet, un onglet, pour que les gens puissent s'inscrire directement, à une de vos mailing list, à un de vos groupes, donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, vous avez aussi des systèmes d'API, après c'est très très classique, pour relier avec vos plugins, voilà, vous pouvez configurer votre page de désabonnement, donc quelqu'un va se désinscrire d'une liste, vous avez aussi les paramètres de subscrashions, il ne faut pas que je parle anglais, vous pouvez choisir automatiquement le double opt-in, ou le désactiver, pour les API et les intégrations, donc voilà, je vous invite à regarder tout ça, mais c'est vraiment, voilà, un jeu d'enfant à configurer, vous allez vraiment, vraiment, voilà, si c'est votre premier autorépondeur, ça va être génial, voilà, c'est une expérience géniale à faire, je n'ai rien de plus à vous dire, parce que voilà, c'est vraiment génial, il n'y a aucun autorépondeur qui soit aussi pratique que ça, aussi facile à utiliser, et puis bien surtout, bien, parce que le taux de délivrer, de la délivrabilité, je vais y arriver, c'est un mot que j'ai du mal, la délivrabilité, délivrabilité, elle est super, elle fonctionne très bien, contrairement à ce que vous pouvez avoir avec des trucs très populaires, comme par exemple à Weber, à Weber, qui a un taux de délivrabilité de zéro, délivrabilité de zéro, à partir du moment où les gens n'ont pas validé leur email de confirmation, c'est à dire que le premier mail qu'ils vont recevoir, ils vont atterrir directement dans le spam, et ça c'est vraiment pas génial, vous avez aussi Mailchimp, alors lui qui a un bon taux de délivrabilité, par contre le truc c'est que, voilà, il n'y a pas des options d'automatisation, et puis en plus, il est payant, alors Mailchimp est très bien, mais il est un peu aussi un peu compliqué, il est un peu compliqué à prendre en main, il y a très longtemps j'ai fait une formation dessus, c'était compliqué, alors pas compliqué pour moi, mais compliqué pour les gens qui s'y mettent, celui-là, Miller Lite il est génial, et donc voilà, c'est pas la peine d'en dire plus, il est temps de clore cette vidéo, et je vous remercie de l'avoir suivi, puis je vous dis à très vite, allez salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !